Bonjour, nous allons voir ici comment calculer l'intervalle de confiance d'une proportion avec la loi binomiale de façon que j'espère la plus intuitive possible. Vous verrez, il y a une seule formule et vraiment, il n'y a pas de boîte noire, il n'y a pas de table de loi, rien du tout, on peut tout comprendre du début jusqu'à la fin. Alors voici la situation, tout d'abord on a un caractère qui est associé à une probabilité P inconnue en population, comme par exemple le fait de porter une certaine maladie. Et sur un échantillon ici de 16 individus, pour l'exemple, j'observe que 4 individus portent ce caractère. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'estimation de cette probabilité individuelle en population ? De façon intuitive, quasiment tout le monde sait répondre, c'est 4 sur 16, soit 25%. Donc la proportion observée dans mon échantillon, c'est la meilleure façon d'estimer la probabilité qu'a chaque individu en population d'être malade. Mais la question qui est liée, c'est quel est l'intervalle de confiance de cette probabilité à 95% en population ? Autrement dit, quelles sont les valeurs que peut raisonnablement prendre cette vraie probabilité en population, sachant que moi, je ne l'ai observé que sur 16 individus ? La solution à cette question a été apportée par Klopper et Pearson en 1934, avec cet article ici, le calcul d'intervalle de confiance d'une proportion avec une loi binomiale. Alors ce qu'on y trouve notamment, c'est un graphique ici qui permet de retrouver des intervalles de confiance à 95% en population. On part tout d'abord en X de notre proportion observée, 4 sur 16 dans mon cas, donc ça fait 25%. Je trace ici un trait vertical et je cherche la ceinture qui correspond le plus à mon effectif. J'avais 16 individus, donc je vais prendre la ceinture à 15. Et vous voyez que cette ceinture coupe mon axe vertical ici, ça me permet de projeter sur l'Y l'intervalle de confiance à 95% de la proportion, donc ici entre 7 et 54%, ou 0,07 et 0,54 de probabilité individuelle d'avoir le caractère. Alors sans en refaire la démonstration, on va simplement voir avec Excel maintenant comment on peut approcher ce résultat de façon intuitive et visuelle. Excel, c'est un tableur que tout le monde connaît, on a ici nos 16 individus, et sur les 16, on aurait pu observer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., 15 ou 16 porteurs du caractère. Ici, on en a observé 4. On va devoir poser des hypothèses qui concernent la probabilité individuelle d'avoir le caractère en population. On va commencer avec une hypothèse à 0, 0,1, 0,2, 0,3, etc., et jusqu'à 1. Alors je prends l'exemple ici d'une probabilité, par exemple, à 0,3, et mettons qu'on ait observé deux individus. Donc si jamais la probabilité individuelle avait été de 0,3, la probabilité d'observer deux individus sur 16 porteurs du caractère est donnée par une loi binomiale. Et donc on va tout d'abord dire que les deux premiers sont malades, donc on prend la probabilité d'avoir le caractère ici, et je vais figer le B pour mes formules plus tard, que j'élève à la puissance du nombre de personnes porteuses du caractère, donc ici 2, je vais figer le 14. Ensuite, il faut que les 16 moins 2 suivants soient non malades, donc je multiplie ça par la probabilité d'être non malade, donc 1 moins probabilité d'être malade, élevé à la puissance du nombre de non malades, donc qui est 16 moins le nombre de malades. Une fois que j'ai fait ça, j'ai dit à tort que les deux premiers, par exemple ici, étaient malades, et les 14 suivants non malades, et donc il y a une notion d'ordre qui est inutile, je vais la retirer en multipliant tout cela par la combinaison de deux éléments parmi n. Donc ici, je mets 16 en premier, et je mets mon 2 en figéant le 14 en deuxième. Et donc voilà, j'ai une probabilité, si jamais j'ai 30% de chances d'être malade par individu, j'ai 7% de chances d'observer exactement deux malades sur 16. 7%. Alors maintenant, on peut étendre ceci sur l'ensemble de la ligne, et on trouve un ensemble de probabilités dont la somme est égale à 1, ce qui n'est pas une surprise, et on voit que le plus probable ici, c'est d'observer 5 malades sur 16. 5 sur 16, c'est ce qui se rapproche le plus, effectivement, de 30%. Je peux maintenant étendre ce raisonnement aux autres probabilités de départ. Si j'avais 20% de chances d'être malade, on voit que les probabilités se décalent un peu vers la gauche, ici 10% de chances d'être malade, et ici 0% de chances d'être malade. Et je peux également tester d'autres hypothèses ici vers le haut. Alors j'ai une mise en forme automatique qui vous montre là où se trouve le maximum de vraisemblance, donc dans les zones en bleu. Et il y a ici des erreurs calculatoires, c'est que lorsque j'ai 100% de chances d'être malade ici, initialement, j'ai un 0 puissance 0 qui arrive ici, donc je vais le corriger, puisqu'évidemment, on s'attend à ce que 16 sur 16 individus soient porteurs du caractère, c'est déterministe. Et lorsque j'ai 0%, ici j'ai un 0 puissance 0, je corrige, c'est forcément 1, on le sait tous. Et donc voici maintenant mes probabilités pour chaque hypothèse de départ. Alors nous, on est dans une autre situation, c'est qu'on ne connaît pas ces hypothèses de départ, par contre, on a observé ici qu'on avait 4 malades sur 16, et vous voyez tout de suite apparaître ici une distribution des probabilités possibles en population, et donc sans surprise, on va se rapprocher de notre 0,25 qui est la meilleure estimation. Alors le problème ici, c'est que je l'ai fait avec des dixièmes, et donc j'ai une estimation assez imprécise, sous l'hypothèse, soit dite en passant d'ailleurs, que ces 4 hypothèses sont écouilles probables, et c'est ce qui est remis en cause par les gens qui font des statistiques bayésiennes. Mais à l'époque, en 1934, on ne se posait pas encore la question. Ou plus exactement, la réponse de Klopper et Pearson, c'est « Il n'est pas probable que le statisticien ait une notion très précise de ce qui est vraisemblable ou non en population, et même s'il l'avait, disent-ils, il n'aurait pas le temps de tout recalculer, c'était bien sûr avant les ordinateurs. » Alors si maintenant je fais ça, non pas avec une granularité d'un dixième, mais avec une granularité d'un septième, voici ce que j'obtiens, donc avec le zoom arrière, vous ne pouvez plus lire les chiffres, mais si je prends arbitrairement une ligne ici, on peut l'élargir, et donc je pars d'une probabilité individuelle de 55%, et j'obtiens ici une distribution des effectifs qu'on peut observer vraisemblablement sur 16 individus. Et vous voyez ici l'apparence, donc c'est assez intéressant, et puis si j'ai observé vraiment quatre porteurs du caractère sur les 16, j'ai maintenant ici la distribution vraisemblable de la vraie probabilité individuelle en population, et c'est à partir de ça qu'on calcule l'intervalle de confiance de la vraie probabilité, ou vraie proportion, comme vous voulez, en population. Et vous voyez au passage que lorsqu'on est sur les extrêmes de l'échantillon, ça n'a plus du tout la même forme, donc si j'avais observé 0 sur 16, il y aurait quand même eu des chances d'avoir une probabilité non nulle, et de même ici pour 1 sur 16, mais en tout cas, vous voyez qu'au borne, ça n'a rien de symétrique comme distribution, alors que par contre, lorsqu'on est au milieu de l'échantillon, ici, ça l'est. Donc, vous venez de toucher du doigt le calcul de l'intervalle de confiance d'une proportion avec une loi binomiale, vous voyez que derrière tout ça, il y a quand même énormément de calculs de combinaisons, et donc c'est très lourd à mettre en œuvre, et c'est pour ça que rapidement, une approximation a été proposée avec la loi normale, et vous le voyez tout de suite ici, cette approximation par la loi normale ne peut pas tenir la route, compte tenu de l'asymétrie des distributions sur les deux extrémités, mais dans une autre vidéo, je vous propose de comparer justement ces deux distributions. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !